Voilà, Laurence. Parfait. Eh bien, on peut commencer. Donc, voilà, l'idée ce soir, c'est de partager avec vous, finalement, les séquences que j'ai préparées autour de la question de l'éducation et des deux textes qui sont au programme, « Chagrin d'école » et « Balzac et la petite tailleuse chinoise » pour l'année prochaine et l'année suivante. Je clique sur la diapo. Et ça n'avance pas. Voilà, ça y est. Donc, le plan que je vous propose pour cette séance, c'est un plan en trois parties avec une première séquence que je fais en primero, en primero de la tirato, sur l'école et donc la question de l'éducation, puis une deuxième partie sur « Chagrin d'école » et « Balzac et la petite tailleuse chinoise ». Voilà, donc, cette première partie, c'est une séquence, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué deux fois sur la diapositive, je pensais que ça n'allait pas fonctionner. Voilà, donc, dans cette première séquence que j'ai intitulée « L'école d'hier et d'aujourd'hui », j'ai deux objectifs. Je voudrais aborder la question de l'école et de l'éducation qui est celle que nous allons traiter à travers les deux œuvres qui sont au programme, en variant les supports. Et le deuxième objectif que j'ai, c'est de faire produire les élèves des productions orales et des productions écrites. Et j'avais déjà fait cette séquence l'année dernière, j'ai aussi voulu qu'ils produisent un petit carnet d'élèves, un cahier qui leur permette de laisser la trace de différents travaux d'écriture. J'avais d'ailleurs travaillé en collaboration avec mes collègues d'espagnol et de catalan et d'anglais, qui avaient aussi participé à l'élaboration de ce cahier. Mais bien entendu, pour nous, c'est la production orale et écrite en français qui nous intéressent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer beaucoup de supports de différentes natures. Et dans l'idée que, peut-être, vous n'allez pas les utiliser tous, mais que vous allez pouvoir en utiliser certains, en laisser d'autres. C'est aussi parce qu'en fonction de chacun, de son goût pour différents supports, on est plus à l'aise avec certains qu'avec d'autres. Et pour varier, donc je vais vous en proposer un certain nombre. Mais voilà, je voulais vous dire aussi que ces séquences, ces trois séquences, ne sont pas des séquences modèles. Ce sont des propositions que je partage avec vous, mais en aucun cas, ce n'est un modèle à suivre. Vous avez certainement, vous aussi, beaucoup travaillé. Vous avez certainement beaucoup d'idées très intéressantes et d'idées séquelles. C'est simplement de partager tout cela. Donc, pour le premier document par lequel je commence, c'est un document iconographique. C'est une photographie, ou plusieurs photographies de Robert Doineau, que vous connaissez. Le photographe à partir duquel je commence cette séquence. Donc, si tu veux, Sébastien, tu peux mettre le lien. Il y a un lien vers une page qui est la page de Robert Doineau. Donc, si vous voulez l'ouvrir, ça prend deux minutes. Vous allez voir que sur cette page, qui est donc la page officielle consacrée à ce photographe, vous avez différentes photographies. Alors, elles ne sont pas exactement, ce ne sont pas toutes des photographies qui sont en relation avec l'école, c'est en relation avec l'enfance. Et si vous cliquez sur la flèche, vous allez tomber sur les photographies les plus emblématiques. Certaines ne sont pas, moi, certaines, il y en avait que je ne connaissais pas, mais celles sur l'école, ce ne sont pas les premières. Si vous regardez, je crois qu'il faut en passer au moins sept ou huit avant d'arriver. Vous avez la première qui est le petit garçon qui met le doigt dans la bouche de son camarade qui a sans doute une dent qui bouge. Celle-ci, vous avez le titre des photographies en dessous, qui date de 1956, le cadran scolaire. Celle-ci aussi, la suivante de l'information. Ils sont connus. Donc, voilà, ces photographies, je m'en sers pour faire, je reviens à la présentation pour moi, pardon, je m'en sers pour faire un travail de production orale plutôt que de production écrite. Donc, les élèves choisissent, une des photographies qui est en rapport avec l'école parce que c'est notre sujet. On peut commenter évidemment certaines photographies qui sont en rapport avec l'enfance, mais là, je leur demande de choisir une des photographies qui est en rapport avec l'école et ils ont à préparer une petite présentation orale assez courte afin de présenter cette photographie, de la décrire et puis d'en faire une analyse et une interprétation. Donc, vous voyez, ce n'est pas un exercice qui est très, très original, mais ça me permet de commencer sur quelque chose qui est plaisant et qui me permet ensuite de travailler autour des souvenirs personnels qu'ils ont eux-mêmes de leurs années à l'école maternelle ou à l'école primaire à partir d'une photographie personnelle. Généralement, ça leur plaît parce que leur passé d'élève qui est quand même relativement récent pour eux est toujours quelque chose sur laquelle ils aiment revenir, ils aiment bien raconter leurs souvenirs d'école. Et donc, je leur propose un travail d'écriture autour d'une photographie personnelle qui est un travail d'écriture qui n'est pas forcément un travail très long. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de faire avec mes élèves. Beaucoup de productions écrites, mais pas forcément des productions très longues. Je pense qu'il est plus intéressant pour les élèves d'écrire peu, mais souvent. Ça n'empêche pas qu'à la fin, il faut une production longue qui sera celle de la rédaction ou de l'essai, donc avec 250-300 mots. Mais les productions courtes et répétées permettent de progresser davantage, je pense, pour un grand nombre d'élèves. Ça offre aussi l'avantage de pouvoir être corrigé plus rapidement parce que quand on a beaucoup d'élèves en Pachibak, on ne peut pas non plus corriger des productions très longues tout le temps pour tous les élèves. Donc, des productions assez courtes, très ciblées, permettent de travailler la langue parce que là, évidemment, je ne suis pas encore en train de travailler la méthodologie ni de la rédaction ni de l'essai ni du commentaire, évidemment. Donc, ensuite, je passe à un extrait de Chagrin d'école. Donc, je suis sur une séquence sur l'éducation mais je travaille déjà un texte de Chagrin d'école. C'est ce que j'avais fait l'année dernière sans savoir que Chagrin d'école serait au programme et je l'ai refait parce que c'est une première approche dans une première séquence sans entrer dans le texte en travaillant à partir d'un, je crois que c'est dans la première partie, le chapitre 3. Alors, je vais à chaque fois faire référence à l'édition, à la collection Folio chez Gallimard. C'est donc le chapitre 3. Oui, c'est le chapitre 3 et je le fais de la façon suivante. C'est un chapitre qui n'est pas très très long comme tous les chapitres de la première partie. Je divise le texte en neuf parties que je découpe pour que les élèves reconstituent le texte. Alors, c'est intéressant parce que c'est un texte qui commence par « donc ». « Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfant, je rentre à la maison poursuivi par l'école. » Etc. Donc, ça, je pourrais vous le laisser. Le découpage, c'est un texte où il y a des passages du dialogue et ce n'est pas si évident que ça de le remettre dans l'ordre, de remettre tous les passages dans l'ordre, de reconstituer le texte dans l'ordre. Je le fais faire en travail de groupe pour qu'ils aient à discuter entre eux de la façon dont ils doivent ordonner ces passages pour que le texte soit reconstitué dans son intégralité. sachant que ce texte, donc ce chapitre commence par un « donc ». Généralement, il ne commence pas par ce paragraphe puisque cette conjonction de coordination qui indique que la conséquence, c'est peu habituel de l'utiliser en début de paragraphe, en début de devoir pour eux, par exemple. Eux, s'ils rédigent une production, s'ils réalisent une production écrite et qu'ils commencent par « donc », on va leur dire que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est intéressant de le faire. Généralement, c'est une activité qui leur plaît bien et qui ensuite permet de passer à des questions autour de ce texte. Donc, c'est le texte dans l'intégralité, le texte du chapitre 3 des pages 15 à 17 dans l'édition Folio. Avec, vous allez voir, des questions ensuite qui sont des questions tout à fait classiques. Donc, la première qui est donc de commenter cette première phrase qui commence par « donc », justement, comment est-ce qu'il choisit de commencer son texte. Travailler sur la construction des phrases, sur le vocabulaire, qui est arrivé à la question du portrait du mauvais élève, le regard de la famille de Pénac sur lui, ce que dit son père, il te faudra une guerre mondiale pour l'agrégation. et les paroles rapportées directement, je passe un petit peu le ton du texte, qu'est-ce qu'on peut en détruire et aussitôt, on passe déjà au rapport entre le passé et le présent d'écrivain. Ce sont des questions où on peut leur demander d'avoir les mêmes contraintes que les questions de commentaire du bac, à savoir les 70 mots pour pouvoir déjà travailler un petit peu la méthodologie du commentaire. Donc, la contrainte de la longueur de la réponse et également la justification. justifiée par les éléments du texte. Donc, voilà, j'ai fait le choix de conserver ce texte dans cette séquence. C'est une première approche de Daniel Pénac qu'ils retrouveront ensuite dans la séquence sur l'œuvre à proprement parler qui est au programme du Batchibak. Donc, j'ai commencé par une photographie, je suis passée au texte et pour aller plus loin sur toujours des textes d'auteurs, j'ai demandé à mes élèves de chercher des textes sur l'école et je leur pose des noms d'auteurs pour faire les guides vers certains d'auteurs qui sont en quelque sorte des valeurs sûres, donc Jules Vallès, Sartre, Pagnol, Hugo, Sarraute et en faisant des recherches dans l'encyclopédie Larousse par exemple ou dans d'autres encyclopédies, ils peuvent tomber assez facilement sur des textes de ces auteurs-là. Ils connaissent parfois certains textes de Victor Hugo et ils s'en souviennent à l'occasion, pas forcément, ça dépend et je fais en sorte de les amener vers deux textes qu'ils retrouveront ensuite dans Chagrin des Gros. Donc l'enfant est le maître d'école qui est à la page 218, la fable de La Fontaine et le passage d'Alphonse Dodé, la douleur du pion torturé qui se trouve aussi dans le texte. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que j'essaie de créer des ponts entre cette première séquence et les textes qu'ils verront par la suite et en particulier Chagrin des Gros. Donc je suis toujours sur les textes d'auteurs, les textes de littérature Je passe ensuite à la poésie et à un texte en prose autour de cette question de voilà les élèves pas comme les autres donc le cancre de Prévert la chanson de Renaud C'est quand qu'on va où ? Je sais que après on va Sébastien va mettre le lien il peut juste écouter une ou deux minutes je crois qu'elle fait quatre ou cinq minutes le clip fait quatre ou cinq minutes on va pouvoir écouter simplement et du mauvais élèves deux textes pour mais pour qu'ils connaissent d'ailleurs ils peuvent à chaque fois évidemment faire quelques petites recherches sur les écrivains sur les sur ici le chanteur c'est quand même un grand un grand chanteur qu'ils ne connaissent pas forcément d'ailleurs alors j'ai perdu la présentation Laurence tu m'entends je me permets d'intervenir on a eu une coupure son est-ce que tu pourrais revenir un petit peu en arrière sur le moment où tu évoquais l'idée de travailler la chanson de Renaud oui d'accord pas de problème peut-être Laurence aussi couper ta caméra et garder juste le son peut-être pour essayer d'économiser de la bonne super merci voilà j'avais oublié pardon la caméra ne sert pas à grand chose en effet merci Sébastien donc je disais que je travaillais dans cette troisième partie de cette séquence sur des textes poétiques d'abord un texte poétique à part entière un poème de Jacques Prévert Le Cangre qu'il connaisse parfois bon pas toujours au même niveau qu'une école en présentiel pardon et donc ensuite une chanson c'est quand c'est quand qu'on va où de de Renaud et donc Sébastien a mis le lien on pourra aller voir le clip le vidéoclip qui est le vidéoclip officiel de la chanson et après je vous expliquerai je travaille sur un autre texte un extrait de l'élégance du hérisson de Muriel Barberie où là c'est le personnage d'une enfant d'une élève surdouée et la petite qui et à partir de là je fais un travail d'écrit donc allez voir la photo le clip de 2 minutes 1 4 minutes 11 regardez Laurence Laurence en t'entend très très mal Laurence je suis désolée ouais non ben non non c'est coupé par moment je demande éventuellement à tous les tous les auditeurs de bien couper leur micro et leur caméra je pense que c'est le cas mais juste au cas où Laurence si tu peux reprendre ta dernière tes deux dernières phrases s'il te plaît oui je reprends ben moi aussi je t'entends je t'entends c'est haché je pense qu'on est on est sur nos réseaux je ne t'entends plus là je viens vas-y Laurence on t'entend là alors parce que la présentation du coup je ne vois plus moi ah tu ne la vois plus donc non mais c'est pas grave parce que j'ai mes feuilles donc je je disais que je propose à mes élèves une question écrite avec donc ces deux textes qui sont des textes poétiques si vous n'êtes pas si vous n'avez pas eu le temps là maintenant regardez le vidéoclip ce n'est pas on peut travailler autour de ce vidéoclip énormément de choses à faire sur le texte c'est un texte où il y a un texte où il y a le texte de Renaud où il y a c'est très c'est très c'est donc de la de Muriel Barberie merci l'élégance du hérisson une élève sûreté qui commence un texte là aussi je je pourrais le passer je suis très intelligente exceptionnellement intelligente déjà si on regarde les enfants de mon art c'est c'est le début du texte pour vous donner un petit peu le c'est petite qui parle à la première personne qui est donc une enfant surdouée donc ce que je leur demande sur ce est le thème donc s'ils veulent écrire un poème sur une enfant surdouée qui pourra être eux-mêmes ou un texte en prose sur le 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 c'est assez surprenant parce que il choisit souvent les sources du poème ce qui j'ai toujours l'impression qu'il déclare un texte en prose Laurence je t'entends je t'entends mais moi aussi je t'entends si tu m'entends Haché peut-être essayer de conseiller aux collègues de ne pas je ne sais pas si ça peut avoir un impact mais de ne pas lire la vidéo ou les vidéos pour le moment que nous nous mettons en lien je ne sais pas écrire tous les commentaires sur le chat ça serait compliqué je réponds oralement à des questions en même temps voilà écoutez on va essayer de répondre ce n'est pas nécessaire Sébastien ce n'est pas nécessaire après d'aller à chaque fois je commenterai l'important est qu'ils aient ensuite ces liens pour pouvoir aller les consulter bien évidemment et je rassure tout le monde le diaporama sera bien mis en ligne et vous pourrez aller consulter les liens externes ultérieurement je te laisse continuer est-ce que tu vois toujours la présentation Laurence ? oui je la vois d'accord ok je la vois merci essayons de continuer merci pour votre compréhension merci excusez-nous donc voilà c'est le travail d'écriture qui peut être surprenant parce que souvent ils choisissent le texte poétique ils leur demandent une certaine concision bon c'est intéressant de cela alors chers tous merci pour vos messages d'encouragement donc Laurence est reconnectée a priori Laurence est-ce que tu nous entends ? oui oui je t'entends donc je continue tout de suite avant ça donc voilà un exercice de compréhension rale à partir d'une émission de 5 minutes de l'or bleu de l'or Adler sur France Inter donc une conversation entre Sylvain Tesson et son père autour du fait que c'était un qu'il ne lisait pas qu'il y a un tas de petites considérations autour de cette question du mauvais élève qu'il était qui me permet aussi de travailler la compréhension orale pour éventuellement l'épreuve du B2 donc j'essaie de tout mettre en rapport donc après je passe au cinéma avec bon deux films qui alors évidemment là ce sont des extraits choisis il ne s'agit pas de regarder après s'ils veulent regarder le film en entier c'est bien mais deux films La Gloire de mon Père c'est le film de Yves Robert et La Guerre des Bourses Yann Samuel c'est la version de 2011 et sur des extraits à partir d'extraits bien ils répondent en particulier aux questions que vous voyez là qui sont affichées qu'est-ce qui vous fera dans la représentation de l'école qu'est-ce qui a changé la figure du maître est-ce que c'est toujours la même chose aujourd'hui la question de l'école en milieu rural et puis de faire des recherches sur le certificat d'études primaires la retenue ce que ça pouvait ce que ça pouvait être alors là souvent ce que je fais c'est que je ne les fais pas travailler tout sur les deux films je fais je divise la classe en deux ou si c'est un petit groupe on peut quand même le diviser en deux et il travaille autour de ces questions sur ces de ces deux films et après la restitution ça va être une restitution à l'écrit ou à l'oral peu importe il y aurait une production de toute façon à la suite donc là voilà l'école au cinéma on a beaucoup d'autres films concernant les cinémas vous en avez peut-être vous-même sélectionné certains Daniel Penac lui-même en cite d'autres dans son texte bon c'est un autre support ensuite alors là on ne va pas aller voir la bande annonce c'est un film monsieur Lazare qui raconte comment un professeur Bachir Lazare donc algérien me semble-t-il fait cours au Québec dans une école et la bande annonce est intéressante parce que elle elle permet de se faire une idée du film c'est assez classique et le travailler à partir de bande annonce c'est intéressant ça peut donner des productions aussi à l'oral qui peuvent être riches les horizons d'attente qu'est-ce qu'on va à quoi peut-on s'attendre dans ce film qu'est-ce qui va se passer quel genre de professeur est-ce monsieur Lazare je je m'arrête sur une une réflexion de parent on préfère que vous vous contentiez d'enseigner et non pas d'éduquer notre 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 fille parce qu'après je vais travailler autour de cette notion là d'enseigner éduquer instruire c'est une bande annonce où déjà on peut sentir la tonalité du film une tonalité tragique mais aussi beaucoup d'humour donc on travaille à partir de cette bande annonce vous avez pour continuer sur l'école au cinéma entre les murs un autre un autre film et là je choisis l'analyse d'une critique de cinéma de télérama sur ce film même et un exercice de traduction je sais que parfois ce n'est pas très très recommandé de faire de la traduction mais je pense que ça peut être un peu être intéressant alors il s'agit de la traduction d'un article en espagnol sur ce sur ce film entre les murs je leur demande de faire de faire la traduction bon donc du coup c'est un exercice de langue qui est un petit peu différent et qui permet de voir la difficulté l'analyse aussi j'ai mis aussi j'ai rajouté ça je ne l'avais pas fait l'esquive parce que dans chagrin d'école dans la partie 4 au chapitre 5 il en est il en est question encore un autre un autre support et je leur devrais travailler autour de faire un petit travail de recherche sur des pédagogies alternatives ici Freinet Montessori on peut en trouver d'autres s'ils veulent mais j'ai choisi ces deux là et de faire un petit exercice de restitution à l'oral autour de cela pour parler de ces différentes pédagogies des méthodes à employer et voilà ensuite pour continuer alors là toujours sur les pédagogies alternatives encore une une bande à nantes donc vous voyez que je vous donne beaucoup beaucoup de support et moi-même je ne les utiliserai certainement pas toutes parce que c'est ça dépend comment on avance avec un groupe parfois avec un groupe je fais avec l'autre parce que ça dépend un petit peu du rythme de chaque groupe des difficultés qu'ils peuvent avoir donc la bande-annonce d'un film qui est en fait en école maternelle ce n'est dans laquelle on la maîtresse que je réalise des ateliers de philosophie et Laurence pourrais-tu répéter la dernière phrase s'il te plaît oui bien sûr ce n'est qu'un début ce n'est qu'un maîtresse oui voilà dans l'école une école de la région parisienne la la maîtresse de moyenne section je crois que c'est une moyenne section réalise de petits ateliers de philosophie en maternelle donc les enfants sont sont filmés dans leurs interventions autour de ces petits ateliers de philosophie sur l'amour la mort aussi des sujets qui peuvent leur plaire en tous les cas ça leur plaît de voir cette petite cette bande-annonce parce que les enfants sont très naturels ils sont amusants dans leurs commentaires et comme eux-mêmes ils aiment bien revenir sur leur passage d'élèves ça donne lieu parfois à des conversations autour de leur propre expérience et puis aussi autour de l'expérience de la de la philosophie voilà faire de la philosophie en maternelle c'est pas forcément évident eux-mêmes sont en train de faire de suivre des cours de philosophie donc on travaille autour de cette de cette question et puis ensuite de travailler autour de ce qu'on appelle la analogie inversée une nouvelle façon d'enseigner qui n'est pas si nouvelle que cela et ce sont des exercices et là j'ai aussi un autre exercice de compréhension orale à partir encore d'une d'une émission radio voilà donc je continue et là tout là tout ça eh bien on était sur donc des la question de l'éducation donc hier et aujourd'hui mais tout ça en France et donc on va ailleurs avec là aussi il s'agit d'un film et je vous ai mis le lien Sébastien va vous mettre le lien vers un dossier pédagogique qui est fort intéressant qui permet de travailler autour de ce film reportage sur sur le chemin d'école pour alors là dans d'autres dans d'autres pays il y a l'Argentine le Maroc il y a quatre pays un pays aussi d'Afrique noire je ne me souviens plus lequel et travailler autour de la notion de la chance qu'on a de pouvoir aller à l'école on avait travaillé un petit peu au départ sur la question du cancre du mauvais élève de celui qui n'aime pas aller à l'école avec la chanson de Renault par exemple mais là c'est l'idée que eh bien aller à l'école c'est une chance et que certains enfants sont prêts à beaucoup de sacrifices pour pouvoir assister à tout ça dans l'idée de déjà préparer un petit peu ce que l'on va lire par la suite dans chaque 1e école et aussi dans Balzac et la pitailleuse chinoise voilà et je termine ça c'est pour la question de cette séquence là sur l'école d'hier et d'aujourd'hui et l'éducation dans tout cela bon des travaux de groupe autour de certaines notions donc l'éducation dans l'antiquité la scolastique le précepteur les collèges jésuites l'éducation des filles l'école de la république sachant que là aussi certains sujets reviennent dans reviennent chez chez Pénac on n'est pas au d'utiliser de choisir tous les sujets on peut en choisir seulement certains et j'ai choisi ces sujets en fonction par rapport à une émission aussi de radio la marche de l'histoire sur France Inter de Jean Lebrun où il y a 6 5 je crois seulement 5 de ces sujets qui sont qui sont traités c'est une émission d'histoire qui est fort intéressante et qu'eux-mêmes certains certains élèves parfois ensuite vont écouter ces émissions qui peuvent les intéresser alors et là je suis j'en ai voilà donc je je vous ai je vous ai précisé précédemment que je travaillerai autour de ces de ces verbes instruire éduquer enseigner que cela signifie qu'est-ce que et pour commencer à constituer un bagage lexical un champ lexical autour de l'école et de l'éducation à partir de ces de ces de ces trois de ces trois verbes et de tout le vocabulaire que nous avons pu employer dans toutes les productions orales ou écrites précédemment réalisées dans cette dans cette séquence je pense qu'il est important pour les élèves de constituer de se constituer un bagage lexical autour de ces de ce thème parce qu'ensuite ils en auront besoin alors le le film alors c'était je vois un cantard qui s'affiche là pardon donc le champ lexical d'accord merci pardon excuse-moi je j'ai regardé comme ça sent donc le champ lexical de l'école et de l'éducation oui parce que je pense qu'il est important que les élèves se constituent un bagage lexical lorsque nous corrigeons des productions écrites en particulier et les productions les examens des candidats du du bachibac la question du lexique fait vraiment la différence entre les entre les copies les élèves qui ont les candidats qui ont un bagage lexical riche nuancé se détache du reste des autres des êtres candidats même si après il peut y avoir des erreurs de langue ils peuvent commettre des erreurs de langue mais le champ lexical c'est important donc je leur demande de constituer de commencer à rédiger à ouvrir une fiche sur le champ lexical de l'école et de l'éducation et aussi de travailler enfin d'aller chercher d'autres textes sur des auteurs qui seront ensuite cités par par Pénac pas tous mais certains donc Montaigne Rousseau Voltaire Hugo Camus sur lesquels ils peuvent travailler autour de cette notion d'instruire éduquer et enseigner et voilà donc la fin de la première partie je alors je veux bien répondre à vos questions si vous en avez si Laurence oui oui merci Laurence je te propose de reprendre la main un petit instant justement pour te pour te bien sûr les questions donc écoutez déjà merci à tous pour votre compréhension vous avez dû sentir la panique en ma voix suite à la coupure de son écoutez je suis désolé mais les choses semblent être rentrées dans la norme je vais je vais m'afficher en tout cas Laurence tu reçois beaucoup de commentaires très positifs sur ta présentation qui intéressent beaucoup les collègues alors la première chose que je voulais dire à tout le monde parce qu'il y a eu de nombreux commentaires à ce sujet bien évidemment tout 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 sera mis en ligne sur le site internet de l'institut français d'espagne que ce soit le powerpoint ou les liens vers les différents documents vidéos films que Laurence a évoqué pendant la première partie de son de son exposé je vous propose de vous envoyer tout ça par courriel où retrouver quoi dès demain donc ne vous inquiétez pas est-ce que ça c'est clair pour tout le monde je l'espère oui alors je veux juste dire Sébastien pardon excuse-moi effectivement je n'ai pas je n'ai pas introduit tous les documents supports dont je je me sers dans cette dans cette séquence que ce soit les questionnaires mais j'ai tout donc ça évidemment je le partage avec tout avec tous mes collègues bien entendu tout ce que j'ai commenté je le partage merci beaucoup Laurence et puis aussi je me permettrai moi de diffuser les collègues aussi à toutes nos communautés enfin nos nos partenaires dans chacun des départements d'éducation les conserrerias de chacune des communautés autonomes qui pourront être aussi et avec plaisir je le sais diffuseront auprès de vous les collègues les présentations de Laurence alors il y a eu pas mal de questions et c'était au moment notamment de la coupure tu as évoqué un exercice de production écrite notamment quand on était alors je me permets de reculer sur la présentation quand on était sur la partie je n'ai pas d'impression papier donc je suis obligé de revenir moi en arrière aussi c'était la oui oui voilà c'est ça sur les questions là non exercice de production écrite reconstituer le texte et répondre aux questions je pense que c'était à ce moment là oui c'était ici oui alors c'est le chapitre 3 du la première partie de chagrin d'école donc là aussi je vous le je vous le partagerai ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé le texte l'intégralité je découpe je mets ça dans des enveloppes et je distribue aux élèves par petits groupes et ils doivent retrouver l'ordre du texte et discuter entre eux et se mettre d'accord sur sur la façon d'ordonner les passages pour que ce texte ait un sens et je le fais avec ce chapitre là parce que comme je disais il commence par donc donc personne pratiquement personne ne commence par cela et ensuite ça me permet de faire l'analyse de ce texte le commentaire de ce texte très bien très bien Laurence merci et je m'excuse je pense que c'était utile cette précision mais la question portée sur une autre partie de ta présentation sur l'élégance du hérisson le travail d'écriture excusez-moi oui pour la confusion voilà il y a deux il y a deux genres ici on va dire il y a la poésie d'un côté et la prose de l'autre donc on est sur aussi deux thèmes qui s'opposent d'un côté on a le cancre et le mauvais élève chez Renaud et l'élève surdoué chez Michael Barbery donc ce que je fais c'est que nous travaillons à partir de ces textes nous commentons ces textes sans en faire une analyse très poussée parce que le but de cette séance c'est le travail d'écriture et je leur demande de choisir soit l'écriture d'un texte poétique ou l'écriture d'un texte en prose et d'un verset le texte poétique portera sur l'élève surdoué et le texte en prose portera sur le sur le cancre donc ils doivent commencer obligatoirement le texte en prose par il se trouve que je suis un cancre et ils doivent continuer de cette de cette façon à la manière de Muriel Barbery et le pour ce qui est du texte poétique je laisse entière liberté de de la forme d'ailleurs plutôt je j'impose le une condition pas de rime pas de rime parce que quand ils cherchent des rimes ils s'occupent que de la rime et finalement ensuite ils s'occupent ni du sens ni même de la musique du poème ils cherchent des mots qui riment entre eux et ils sont prêts à trouver n'importe quoi pour que ça rime et ça ne fait ça donne des productions moins intéressantes donc voilà et les conditions je ce que je fais aussi avec les productions écrivées c'est que je donne des j'impose des certaines conditions des contraintes d'écriture qui permet de 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 les faire écrire d'une façon assez guidée il ne s'agit pas de de dire tout et n'importe quoi et n'importe comment donc là pour les pour la poésie par exemple dream voilà j'espère avoir répondu aux questions c'est parfait merci laurence alors il y avait une autre question d'une enseignante alors ce n'était pas vraiment une question mais j'ai repéré dans le flux de discussion qui s'interrogeait sur la façon de mener les restitutions orales je ne sais pas si tu as des techniques à nous à échanger avec nous alors là c'est pareil les restitutions enfin les présentations orales peuvent être chronophages c'est à dire que bon certains n'aiment pas parler n'aiment pas présenter à l'oral mais d'autres adorent et parleraient parlent longtemps ils font des exposés ou des restitutions orales comme tu dis qui sont trop longues donc là c'est pareil c'est des contraintes de temps et sur certains ah Laurence on t'entend oui je parle tu peux reprendre tu peux reprendre la contrainte de temps et ensuite la contrainte de temps donc c'est 3 minutes enfin je dis 3 minutes là comme exemple je dis voilà vous devez faire cette la présentation de la pour faire cette présentation de la photographie et bien vous avez 3 minutes 3 minutes chrono et dans 3 minutes c'est terminé vous ne pouvez pas continuer donc ils sont obligés de le faire de s'entraîner déjà ça c'est quelque chose qu'ils doivent faire c'est à dire que ça c'est préparé en classe je les aide à trouver le vocabulaire résoudre les problèmes d'expression s'ils en ont et à les aider aussi dans tout ce dont ils ont besoin pour faire cette présentation orale ils ont à s'entraîner à la maison alors comme je disais les présentations orales parfois comme elles sont chronophages ce que je leur demande de faire c'est de tout simplement se filmer et de d'envoyer de m'envoyer leur production parce que sinon bon moi j'ai 59 élèves si je dois les faire passer tous sur une photographie ou sur l'extrait de sur un exercice oral je ne peux pas donc je leur demande parfois de s'enregistrer ou de se filmer comme ils veulent et de m'envoyer leur production mais les contraintes de temps quand il y a des restitutions orales c'est important parce que ça les oblige aussi à choisir les mots justes à aller à l'essentiel et à ne pas se perdre dans des considérations qui ne seraient pas intéressantes donc voilà je leur impose certaines règles Bien reçu Laurence on a bien entendu merci pour ces précisions tu m'entends ? Je t'entends parfaitement Oui parfait je t'entends Esther qui nous a adressé une question je vais essayer de la reconstituer elle revient Esther à la question de l'exercice du travail d'écriture elle demande si la contrainte enfin oui la consigne la contrainte de cet exercice serait de partir d'une phrase initiale que tu imposerais donc aux élèves pour l'exercice l'exercice de travail d'écriture la production écrite ça dépend cette typologie voilà est-ce que ça fait partie des typologies d'exercice d'exercice enfin typologie que tu utilises est-ce que tu peux voilà ou sinon donner d'autres exemples oui alors pour les productions écrites ça dépend de la production là comme je partais de textes littéraires et bien il me semblait que la première phrase de Muriel Barberi était intéressante il se trouve que je suis très intelligente voilà je leur demandais de commenter par il se trouve que je suis un cancre parce que ça donne déjà le ton du texte mais ce n'est pas absolument pas systématique parfois lorsque je leur demande une production écrite qui peut être par exemple la réponse à des questions de commentaires là bien entendu il n'y a pas d'autres consignes que celle de la le nombre de mots le respect de la consigne et la justification par le texte après je demandais d'utiliser par exemple lorsqu'on fait des réponses à des questions type commentaire d'utiliser obligatoirement un mot qui va permettre d'introduire un exemple je leur dis voilà dans une des trois réponses parce que dans le commentaire comme vous le savez il y a trois questions il faut apporter trois réponses à partir d'un texte donc je leur dis ben voilà il faut que dans une des trois questions vous ayez utilisé l'adverbe notamment voilà je peux leur donner des consignes précises ou pas ça dépend parce que bon après l'objectif étant tout de même que l'année d'après à l'examen il n'y a pas de il n'y a pas ce genre de contrainte ils ont le commentaire la rédaction l'essai et c'est à eux de prendre toutes les décisions et de d'utiliser tous les outils nécessaires et appropriés pour réaliser au mieux leur production écrite mais en les guidant ce que j'essaie de faire aussi c'est de créer certains automatismes voilà j'utilise certains mots pour introduire ou certaines expressions pour introduire l'exemple je les oblige à le faire pour qu'ensuite petit à petit ils le fassent et du coup je mets en place avec eux je vais aller très vite mais je mets en place avec eux une fiche de suivi individuelle chacun a sa fiche de suivi une fiche de suivi qui concerne absolument tous les aspects de la production écrite et de la production orale donc toutes les questions de langue de méthodologie chacun la met à jour en fonction de ses productions et cette fiche elle évolue donc si par exemple un élève n'emploie pas de je reprends le même exemple n'emploie pas de formule n'emploie pas d'adverbe pour introduire un exemple je le lui signale et donc il le met sur sa fiche de suivi et cette fiche de suivi il la commence en primero elle les suit jusqu'en segundo jusqu'à la préparation de l'examen et elle évolue certaines choses disparaissent parce qu'ils le font bien d'autres choses reviennent parce que voilà ils le faisaient bien ils le font bien je me suis rendu compte qu'en fait c'était très utile parce que c'est personnel c'est pas comme on fait une correction collective et ça concerne pas véritablement tout le monde j'essaie en correction collective de production écrite de faire le minimum vraiment ce qui concerne tout le monde et c'est vraiment peu de choses après chacun met un jour sa fiche de suivi et donc s'en sert pour la préparation oui ça peut être numérique tout à fait au contraire c'est mieux parce que ils la partagent avec moi et du coup je vois aussi comment elle évolue donc effectivement une fiche numérique c'est ce qu'il y a de mieux toutes les fiches d'ailleurs si elles peuvent être numériques même la fiche qui concerne le lexique alors ça c'est obligatoirement individuel cette fiche de suivi elle est obligatoirement individuelle parce qu'il s'agit de faire en sorte que l'élève prenne conscience de ses difficultés réfléchisse la façon dont il produit des textes et qu'il se rende compte de ce qui ne va pas alors finalement ce qui va apparaître le moins c'est pratiquement l'orthographe parce que les élèves qui ont des difficultés en orthographe bon c'est assez difficile de ils connaissent les règles en général quand on les ensuite quand on leur fait corriger leurs erreurs ils voient bien que voilà il y a une erreur d'accord il y a une erreur sur la terminaison verbale mais c'est au moment où tout seul ils ne le voient pas donc sur cette fiche l'orthographe c'est pratiquement ce qui est le plus entre parenthèses même s'ils doivent mettre par exemple je ne sais pas il faut vraiment que je fasse attention aux erreurs d'accord dans le groupe nominal donc ils le mettent voilà donc après je leur demande ces fiches ils peuvent même les avoir lorsqu'ils produisent lorsqu'ils sont en classe s'ils sont même en examen ils ont droit à cette fiche pour qu'ils puissent voir regarder au début je les laisse utiliser cette fiche et de faire une relecture par exemple sur et je leur dis ben voilà pour l'orthographe je vais vous évaluer en particulier sur les accords certains sur les accords d'autres ça va être sur l'orthographe lexicale parce qu'ils ont une très bonne c'est la fiche de suivi individuelle c'est ce que j'appelais la fiche de suivi individuelle que vous pouvez appeler autrement voilà on peut continuer si tu veux Sébastien si il n'y a pas d'autres questions alors il y avait il y avait peut-être une dernière question qu'on pourrait traiter rapidement maintenant quitte à peut-être y revenir plus tard si tu veux bien c'est une question de José je la publie sur le chat ça sera peut-être plus simple pour toi et tu me diras si tu es pertinent d'y répondre maintenant ou peut-être de la garder pour plus tard sur les productions courtes ou ciblées pourrais-tu envisager un inventaire à la pré-ver ou un exercice du style je me souviens à la Georges Perret ah bah tout à fait tout à fait d'ailleurs je me souviens de Georges Perret que je l'ai aussi pratiqué et c'est une excellente idée tout à fait absolument c'est très bien dernière question un exemple de format de fiche de suivi peut-être que ça fera partie des documents qu'on pourra ajouter oui je pourrais vous la donner ok là je dois vous dire que je n'ai pas encore trouvé le format idéal donc moi je vous proposerai voilà ce qui me semble pour l'instant convenir le mieux mais je n'en suis pas encore complètement satisfaite donc si vous avez des idées je suis preneuse bon bah voilà écoutez je vous propose d'enchaîner sur la deuxième séquence n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions si vous en avez oui je vois beaucoup de questions sur le côté je ne peux pas répondre à toutes les questions on a répondu on a répondu on a répondu on a répondu à la plupart des questions bien d'accord donc je continue j'espère que vous allez bien entendre et qu'on va pouvoir faire cette deuxième partie ça a l'air plus stable bon sans mieux très bien merci Laurence je continue donc deuxième partie alors là je rentre dans le vif du sujet concernant les textes qui sont au programme c'est à dire d'un côté chagrin d'école et Balzac et la petite tailleuse chinoise vous verrez dans cette présentation j'ai beaucoup beaucoup détaillé chagrin d'école et que pour Balzac je vais être beaucoup plus beaucoup plus rapide je vous expliquerai pourquoi bon d'abord on a des textes qui sont des textes longs donc il faut organiser la lecture je pense qu'il ne faut jamais laisser les élèves seuls face à la l'entrée dans l'oeuvre c'est à dire que je pense que de dire aux élèves voilà vous allez lire un chagrin d'école pour telle date bon ça évidemment en un seul d'un seul d'entrée ça non mais même en leur proposant des dates et en divisant la lecture en les parties par exemple ici il y en a six en en programmant ça n'est pas pour moi ça ne les aide pas donc je pense qu'il faut les accompagner en lecture il faut les guider alors je vais je vous dirai ensuite comme j'ai cette séquence finalement je vais la dérouler telle que se déroule le livre c'est à dire qu'il y a six parties dans le livre j'ai six parties qui ne sont pas du tout égales ni équilibrées mais dans lesquelles je vais introduire toutes les notions qui me semblent utiles pour ensuite traiter un sujet d'essai sur le thème de l'éducation dans chagrin d'école donc je vais je vous dirai comment j'organise mais la première Laurence Laurence oui on perd le son si tu peux on perd le son si tu peux revenir un petit peu en arrière s'il te plaît oui je reviens donc donc le la lecture je disais accompagner les élèves on a des petits de petits de grands lecteurs il ne faut pas qu'on les perde parce que la seule chose qui va les sauver face à un sujet d'essai auquel ils ne s'attendraient pas c'est le texte c'est vraiment la seule chose qui va les sauver plus que nos cours plus que tout ce qu'ils auront pu apprendre c'est le texte c'est la connaissance du texte donc il faut vraiment qu'on les accompagne pour qu'ils réalisent cette lecture donc pour chagrin d'école par exemple le premier la première partie la première partie qui est une trentaine de pages qui se réduit à moins parce que les chapitres sont extrêmement courts et bien cette première partie je la lis en intégralité avec eux alors c'est vrai que ça prend du temps mais c'est du temps de gagner c'est absolument pas du temps de perdu donc je vais reprendre ça ensuite la première partie je la lis avec eux et je termine aussi avec eux donc ici ça ça tombe bien parce que le dernier la dernière partie de chagrin d'école est également très courte pas très courte c'est pareil c'est une trentaine de pages et les autres parties les parties de 2 à 5 je vous expliquerai comment je fais j'en profite aussi pour mettre des outils en place donc des fiches il y a déjà celle de vocabulaire qui a été mise en place et je vous expliquerai d'autres outils que je fais en place et comment s'intègre la méthodologie propre à C au fur et à mesure que je déroule cette séquence donc là j'avais mis ressources pour préparer la séquence bon ce sont des ressources que vous connaissez parce que ce sont les textes critiques qui ont été écrits sur chagrin d'école qu'on s'est tous procurés pour travailler mais bon ça nous sert à nous mais pas aux élèves véritablement que vraiment la base pour les élèves c'est le texte c'est pour ça que je travaille aussi principalement toujours avec des textes qui ne sont pas annotés donc chagrin d'école c'est folio mais j'ai choisi aussi pour Balzac et la petite taille chinoise j'ai aussi choisi la version folio je trouve qu'il existe d'autres éditions qui sont aussi très intéressantes parce qu'il y a des commentaires il y a des notes de vocabulaire des quiz et je pense que c'est aussi intéressant et si vous les avez choisis c'est très bien chacun après choisit l'outil qui lui semble lui convenir le mieux ça dépend aussi des élèves mais moi j'aime bien travailler avec des éditions qui ne sont pas annotées qui ne sont pas il n'y a rien d'autre que le texte parce que je trouve que sinon déjà parfois les questions les questionnaires ça donne des pistes aux élèves et je trouve bien que les élèves réfléchissent sur le texte directement et rebondissent et moi je leur dis toujours que voilà on a affaire à des lecteurs intelligents généralement ils savent dégager l'essentiel d'un texte le ton ils le saisissent ils le comprennent mais ils ne savent pas après toujours s'exprimer mais la lecture généralement elle est bien faite et ces deux textes ne posent pas trop de problèmes de lecture donc voilà ça c'était pour les ressources donc je ne vais pas les détailler alors donc comme je vous l'ai dit je divise cette cette séquence en plusieurs plusieurs parties et la première donc entrée dans l'oeuvre la première partie que je lis dans l'intégralité avec les élèves et je commence je commence par le établir des liens entre le titre donc chagrin d'école la dédicace de de Daniel Pénac tout au début pour mine ô combien je ne la lis pas en entier vous l'avez c'est le premier chapitre donc c'est pour faire une lecture analytique du du premier chapitre en fait lorsque je travaille autour de de ces liens entre le titre la dédicace et le premier chapitre cela me permet de d'arriver à ces deux thèmes que sont l'écriture pas seulement l'école mais aussi l'écriture le dans le chapitre 1 le mot auteur par exemple est répété je ne sais plus combien de fois mais il est répété plusieurs fois le mot cancre sauveur d'école est dans la dédicace le titre même chagrin d'école bon il y a le mot école donc pour les faire réfléchir au sujet l'objet de de ce livre qui n'est pas seulement l'école mais qui est aussi l'écriture et donc je commence une enfin je poursuis parce que finalement cette fiche de vocabulaire elle a déjà été commencée dans le dans la séquence précédente et je leur demande de poursuivre l'élaboration de cette de cette fiche de vocabulaire autour du coup de ces deux notions d'école et d'écriture et déjà dans ce premier chapitre ils ont auteur livre bibliothèque traducteur langue style structure romanesque personnage dictionnaire je leur demande aussi de chercher l'étymologie du mot cancre parce que ensuite lorsqu'ils vont lire le texte de daniel pennac bien ça sera utile et dans le titre évidemment réfléchir enfin parler de cette expression et de ce mot grain qu'ils connaissent généralement mais bon ils connaissent davantage l'expression chagrin d'amour que chagrin d'école donc voilà on travaille autour de ça lecture analytique du premier chapitre donc quand je dis chapitre c'est à l'intérieur de chaque partie qui porte un titre des parties de chagrin d'école portent un titre le premier étant la poubelle de Djibouti ensuite les chapitres ce que j'appelle des chapitres c'est pas écrit chapitre n'ont pas de titre moi je leur demande de donner un titre au fur et à mesure de la lecture de donner un titre à chaque chapitre parce que lorsqu'ils font leur révision et qu'ils revoient le texte ça les aide à se souvenir de certains éléments du texte donc je leur demande de donner un titre des chapitres et je réalise une lecture analytique du premier chapitre on s'arrête sur le mot auteur sur l'article qui est employé devant ce mot on passe de un auteur à l'auteur puis à pénac donc de l'indéfini de l'indéfini à la précision de son identité et donc on arrive tout de suite au fait qu'on va avoir à faire un texte à caractère autobiographique l'auteur étant le personnage on verra ensuite que cette question d'autobiographie et bien bon elle est elle est à remettre en question et que ce n'est pas seulement un texte à caractère autobiographique mais on reviendra là-dessus et voilà comment est-ce que l'auteur il choisit de se présenter dans ce dans ce premier chapitre la distance qui existe entre pardon la distance de l'auteur par rapport à lui-même il se présente à la troisième personne à travers un film documentaire dans cette première partie c'est ce film documentaire que sa mère est en train de regarder et il s'agit d'un documentaire moi je l'ai cherché je ne l'ai pas vu mais j'espère pouvoir le voir il s'intitule Voici les mots et c'est un documentaire de Julie Gavras qui a été diffusé à la télévision mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir donc il passe à la première personne et on a donc bien la formule magique qui nous confirme que c'est une autobiographie auteur égale personnage égale narrateur dans ce premier analyse aussi effectivement travailler sur la la réflexion de la mère qui termine ce premier chapitre tu crois qu'il s'en sortira un jour et un premier trait de caractère de sa mère qui est donc l'inquiétude et même parfois l'angoisse alors il se trouve que donc là Sébastien va vous mettre un lien voilà donc ce lien vous vous conduit à un site qui parle de ce film documentaire sur Daniel Pénac et il y a un petit texte un petit texte qui permet de travailler la langue et qui permet d'aborder le sujet du thème de l'éducation et de on voit qu'on est autour de la notion de bonheur et de malheur du coup je alors attendez je n'ai pas passé non excusez-moi je reviens en arrière donc les donc je suis dans la lecture analytique là avec un petit exercice de langue donc et un premier thème un premier sujet de décès rédigé d'une le sujet rédigé d'une façon extrêmement simple ce n'est pas tout à fait le genre d'essais qu'ils vont peut-être avoir le jour du bac mais je pense qu'il faut commencer par faire simple pour compliquer au fur et à mesure les sujets d'essais parce que c'est vrai qu'après ils peuvent avoir des sujets d'essais compliqués qui les déroutent un petit peu mais bon je commence simple donc en quoi l'école fait-elle le bonheur et le malheur de l'auteur alors évidemment ils ne peuvent pas traiter ce sujet de décès en ayant lu seulement ce premier chapitre cette première lecture analytique qu'est-ce que je fais je travaille simplement la méthodologie de l'introduction c'est-à-dire que je leur demande de rédiger une introduction d'essais en trois étapes donc l'amorce la problématique bon ben là ils l'ont et puis l'annonce du plan évidemment ils ne peuvent pas faire d'annonce de plan véritablement détaillée puisque ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre dans leur devoir mais ce que je veux c'est qu'ils utilisent déjà des formules pour annoncer un plan pas forcément toujours la même mais certains élèves qui ne sont pas forcément très bons en production écrite ils ont besoin de certaines formules qui les rassurent et ils utilisent pour annoncer de leur espoir même si nous correcteurs nous allons lire plusieurs fois la même formule si elle est correcte et que l'élève a fait l'effort de l'apprendre et qu'elle est bien employée moi je leur dis toujours ça ne me dérange pas de le voir dans des copies si c'est bon les professeurs de mathématiques voient les mêmes résultats dans leur contrôle ça ne les dérange pas je ne vois pas pourquoi nous ça nous poserait problème de retrouver la même formule si elle est bien employée qu'elle est correctement écrite en plus eux ça les rassure d'avoir ce genre de formule ce genre de formule c'est nous aborderons nous répondrons à cette problématique en abordant d'abord pour nous pencher ensuite il y a beaucoup de formules possibles ils peuvent varier mais je leur je leur propose des formules donc comme tout fait donc je travaille ensuite Sébastien tu peux mettre le lien vers une courte vidéo de Daniel Pénac et c'est une un support bon là ça je pense que vous le connaissez cette petite vidéo vous devez la connaître elle est elle est assez célèbre donc ça m'intéresse c'est une un extrait mais très très court là aussi je crois que ça fait 4 ou 5 minutes d'une intervention de Daniel Pénac et Max Gallo sur le livre de de Dye Sidier donc c'est intéressant alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que de deux cours sur les autres c'est à dire que il faut connaître l'auteur mais les signes ne vont pas oui oui on a eu une petite coupure son à nouveau donc si tu peux reprendre à partir donc on a mis on a mis l'extrait sur le chat peut-être reprendre voilà à partir de là merci d'accord si Sébastien donc je sais de voir cette de voir Daniel Pénac c'est vrai que sur internet sur Youtube beaucoup d'extraits d'émissions auxquelles il participe et donc le voir l'entendre parler bon généralement à leur plaît aussi de voir que c'est un en chair et en os et là pourquoi j'ai choisi parce que voilà il commente le livre d'Essidier et ensuite on l'étudiera donc l'idée de cette lecture analytique c'est de leur montrer qu'on a un inkipit un début de roman un petit peu à rebours qui d'ailleurs il l'avait annoncé il dit commençons par l'épilogue donc c'est quand même un inkipit original même s'il est classique dans sa forme puisqu'il répond aux questions de qui où quoi quand moi donc ensuite je passe au portrait alors là c'est la lecture des chapitres 2 et 3 je vais aller un petit peu un petit peu vite parce que vous pourrez le faire sans difficulté et la mère le père et le frère on a donc la mère et le père pardon excusez-moi la mère et donc les éléments qui les caractérisent alors c'est important de mettre en place à ce moment-là des fiches sur les personnages qui vont apparaître dans ce roman et ce qui me semble important c'est que justement cette fiche ce soit pas une fiche qu'on ce soit une fiche véritablement qu'ils élaborent eux parce que des fiches sur les personnages ils peuvent les trouver aussi sur internet ils peuvent les trouver n'importe où même nous on pourrait leur donner la fiche toute faite sur les personnages mais l'important c'est que eux ils s'approprient le texte et qu'ils construisent eux-mêmes cette fiche pour au fur et à mesure cette fiche non seulement mettre les adjectifs par exemple caractérisent les personnages la mère est inquiète elle est anxieuse le père est complice de son fils mais d'indiquer aussi des citations et la page parce qu'ils vont avoir besoin de citations donc l'idée c'est que toutes ces fiches que ce soit la fiche de vocabulaire ou la fiche maintenant des portraits la fiche des personnages que ce soit une fiche toujours en construction qu'au fur et à mesure ils la construisent et qu'ils l'enrichissent tout au long de leur lecture ensuite du passé au présent alors le traitement du temps là je m'intéresse au je m'intéresse au chapitre 4 à 7 alors ces chapitres je ne l'ai pas dit là je ne les lis plus avec eux ils sont en autonomie dans cette première partie voilà je leur demande de lire pour tel jour si je vois que dans certains chapitres des mots vont leur poser problème je leur donne avant pour que ils n'aient pas à aller les chercher même si parfois ils peuvent le faire donc la quatrième question là du passé au présent le traitement du temps ça va me permettre de d'aborder la question du genre parce que on a des chapitres qui correspondent à la fois au présent de Daniel Benac l'adulte l'écrivain et au passé Penac élève et enfant donc les chapitres 4 et 6 c'est le présent de l'écrivain qui commande son projet d'écriture avec son frère par exemple et l'écriture de son livre donc c'est le temps de l'écriture et les chapitres 5 et 7 c'est le passé il revient sur cet épisode justement de la poubelle municipale de Djibouti dans laquelle il est tombé les bons hommes qu'il dessine pour fuir ça c'est le temps de l'histoire et donc on est bien dans l'autobiographie on est bien dans le pas et vient entre le présent et le passé et c'est bien propre au récit autobiographique ici l'aller retour entre l'élève et le professeur et même l'écrivain qui commente la construction de son texte qui commente son texte voilà comme objet littéraire et on a aussi dans la lecture de ces chapitres la question des sentiments la peur mais aussi la gaieté de cet enfant donc on a d'un côté la gaieté de l'enfant et de l'autre côté le chagrin la honte la solitude de l'élève et je mets en place encore une autre fiche vous allez me dire là ça fait beaucoup de fiches bah oui je les mets en place pas tout en même temps mais assez rapidement parce qu'il faut que ces fiches elles se construisent au fur et à mesure de la lecture et je construis une fiche autour des sentiments du vocabulaire des sentiments pourquoi parce que je vais en avoir besoin pour l'essai pour ce texte là j'en aurais aussi besoin pour d'ICJ mais je vais en avoir besoin pour tout en fait parce que les commentaires de texte du bac souvent autour du personnage de la question du personnage de des six personnages même dans la rédaction ils peuvent avoir employé ce vocabulaire et le vocabulaire des sentiments plus il est riche mieux c'est parce qu'il ne faut pas qu'en terminale il s'en tienne il est heureux il est malheureux il est triste il a peur un vocabulaire nuancé c'est plus intéressant pour eux pour pouvoir s'exprimer à l'écrit aussi bien dans le commentaire que dans la rédaction que dans l'essai donc vous voyez tout ce que je fais autour de la langue dans cette séquence sur l'essai me sert pour les autres les autres épreuves du bac et évidemment j'aborde déjà les thèmes qui s'annoncent dans cette première dans cette première partie donc la peur le chagrin la honte la solitude du coup la fuite dans cette première partie c'est là qu'il y a la chanson une référence à la chanson de Renaud à la page 31 c'était là c'est je suis une bande de jeunes bon la haine l'amour à la page 37 donc on met en place aussi un petit peu je ne mets pas encore en place une fiche sur les thèmes mais on aborde les thèmes qui pourraient être les thèmes de ce roman qui sont déjà annoncés sachant que le sujet de l'essai qui en principe doit porter sur l'éducation bon on n'est pas à l'abri d'avoir un sujet qui ne soit pas sur l'éducation on a déjà vu que certaines années les sujets d'essai ne portent pas sur la question qui fait le lien entre les oeuvres donc travailler tous les thèmes c'est important parce qu'ils peuvent avoir un thème qui n'est pas en relation avec l'éducation normalement ça ne devrait pas arriver mais le fait est que ça arrive donc il faut qu'ils soient préparés à cela et du coup je leur donnerai un sujet d'essai là aussi qu'elles commençaient à réfléchir à partir de cette première partie comment dans cette première partie Daniel Pénac fait-il le lien entre l'éducation et le rapport à l'autre bon j'essaie de trouver un sujet qui est en rapport avec l'éducation l'éducation et le rapport à l'autre le rapport à l'autre c'est aussi bien le rapport avec les membres de sa famille qu'avec les professeurs etc donc ils peuvent déjà à partir de cette première partie traiter ce sujet je ne l'ai pas encore fait donc je ne sais pas si je leur demanderais de le faire en entier ou de leur de faire simplement ce serait une pluie d'idées un plan et pas forcément tout de suite passer à la rédaction d'accord oui je peux répéter le sujet de l'essai c'est comment dans cette première partie Daniel Pénac fait-il le lien entre l'éducation et le rapport à l'autre bon le sujet en fait c'est l'éducation et rapport à l'autre ce sont les deux mots clés de ce sujet et dernière chose concernant cette première partie du texte de Pénac de l'écrivain à l'écriture pour travailler sur la question du style de Daniel Pénac dans cette première partie voilà moi je leur demande ben voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous avez à commenter concernant le style de Daniel Pénac bon très rapidement ils arrivent à dire que voilà que les chapitres sont extrêmement brefs courts que finalement l'écrivain dans cette partie parce que ça ne va pas être le cas dans l'ensemble du texte l'écrivain écrit comme il pense comme il parle on a une écriture assez oralisée ça nous permet de parler aussi de l'usage de la ponctuation de la syntaxe des phrases et de voir que si on a cette écriture oralisée on est dans cependant on a aussi une écriture imagée on a des métaphores ils jouent avec les mots bon c'était déjà présent dans l'exergue statistiquement tout s'explique personnellement tout se complique bon je trouve que c'est bien c'est bien choisi c'est joliment dit donc on a aussi des métaphores sur la mémoire les souvenirs de sa mère ou les mots des professeurs ne sont que des bois flottants mauvais élèves s'accrochent sur une rivière dont le courant l'entraîne vers les grandes chutes à la page 20 tout ça je vous le donnerai et je leur demande aussi à la fin de cette première partie de mettre en place une frise chronologique des événements importants de vie de Daniel Pénac alors il ne va pas donc je leur donne la première qui est sa naissance 1944 parce que ça il ne le dit pas dans le texte et là on a dans la première partie la poubelle de Djibouti 1950 et on va avoir en fait cinq dates à la fin quand on aura terminé la lecture de Chagrin d'école ça va s'arrêter à cinq dates et ça suffit largement il n'est pas nécessaire de connaître absolument toute la vie de Daniel Pénac pour ensuite apprécier ce texte et pour pouvoir traiter le sujet de de l'essai alors ce que j'ai ce que je ne vous ai pas dit c'est que pendant que j'étais en train de faire la lecture et le le commentaire de tous ces points avec les élèves je à la fin je fixe une date pour pour la lecture de la deuxième partie et là oui la lecture de la deuxième partie je leur demande de la faire en autonomie alors vous allez me dire qu'est-ce que je fais entre le moment où j'arrête de lire avec eux et commenter et le moment où je reprends avec eux l'explication du texte donc avec la deuxième partie je travaille par exemple au sujet de l'essai que j'ai proposé précédemment sur le lien entre l'éducation et le rapport à l'autre je fais un travail d'écriture qui me demande ensuite de corriger et ça laisse généralement le temps de passer à la à la lecture du deuxième texte qu'est-ce que je leur demande aussi par exemple je leur propose ça je vais vous le passer aussi une émission sur Daniel Pénac de 30 minutes qui est très très intéressante c'est une émission de France Culture donc ça a l'avantage d'être extrêmement facile à comprendre pour les élèves parce que France Culture c'est c'est pas on parle lentement les gens articulent bien enfin il n'y a pas de il n'y a pas de soucis de compréhension donc c'est le c'est une émission je ne sais pas si vous la connaissez qui s'appelle A voix nue c'est une émission qui normalement est en cinq volets c'est du lundi au vendredi et 30 minutes tous les jours sur une voilà une une question en rapport avec l'écrivain et la première partie de l'émission A voix nue concernant Daniel Pénac elle concerne justement Chagrin d'école donc il il parle de de son de son roman et on peut faire à partir du texte qui apparaît sur la page de France Culture un exercice de vocabulaire pour repérer des mots des expressions qui enrichissent le texte et donc tout ça pendant ce temps là ils ont lu la deuxième partie et moi j'arrive à la deuxième partie et je contrôle le temps parce que je vois que ça file donc la deuxième partie je donc là la deuxième partie ils l'ont lu du coup je les entraîne à lire là déjà la troisième partie parce que je vais les rattraper sur la troisième partie je vous dis déjà que la troisième partie je ne vais pas proposer la lecture de la même façon la deuxième la troisième partie qui est celle donc qui s'intitule Y donc le Y là le pronom ou le présent d'incarnation ben ça commence à se compliquer la lecture commence à se compliquer et du coup je fais une lecture un petit peu différente c'est-à-dire que généralement j'ai des grands lecteurs et de petits lecteurs alors je demande aux grands lecteurs de faire l'intégral de cette partie de cette troisième partie et de de dire voilà qu'est-ce qui est le minimum qu'est-ce qu'il faut lire absolument pour quand même bien comprendre toutes ces parties pour proposer à mes petits lecteurs seulement cela alors vous allez dire ah horreur on ne va pas donner tout le texte à lire aux élèves je pense qu'il y a des élèves qui ont plus de difficultés à lire et si on les laisse en autonomie peut-être qu'ils vont peut-être même pas le lire ils auront déjà lu la deuxième partie peut-être que déjà ils n'auront pas lu dans son intégralité alors si je les laisse encore en autonomie sur la troisième partie sur l'intégralité je vais peut-être en perdre comme je ne veux pas les perdre je leur donne voilà il faut lire le minimum mais ce n'est pas moi qui leur donne ce sont les grands lecteurs qui ont fait le choix de ce qu'il y aurait à lire et qui disent à leurs copains voilà dans la troisième partie minimum minimum il faut que tu lises ces pages-là tu ne peux pas donc voilà je comprends bien que ça puisse choquer et je ne le fais pas pour tous les textes par exemple pour Balzac et la petite aïeuse chinoise je ne vais pas le faire mais bon j'ai lancé la lecture de la troisième partie et dans cette deuxième partie sur laquelle je vais m'attarder je traite la question du temps avec cette question du devenir et donc évidemment la question de l'avenir la question de l'avenir et dans cette partie il est aussi question du présent et du futur et à la page 68 on a une formule qu'il faut qu'il connaisse passé, honteux présent, menaçant futur, condamné c'est une citation de la page 68 qui permet de bien faire le pont entre les trois époques le passé, le présent et le futur et qui aussi nous permet de revenir sur la question des sentiments la honte par exemple et au chapitre au chapitre 6 de cette deuxième partie arrive la question de la de la liberté et de la et de la prison le alors la citation c'est la page 68 pardon je ne regarde plus les les commentaires excusez-moi donc le chapitre 6 la question de la liberté et de la prison l'école étant une prison non seulement pour les professeurs pour les élèves mais aussi pour les élèves avec cependant la possibilité d'y échapper alors évidemment cette question de la liberté elle m'intéresse particulièrement parce que je vais devoir la travailler aussi dans le texte de Bazak la petite tailleuse chinoise la question des sentiments toujours on continue à l'enrichir la fiche et là eh bien on a d'autres sentiments qui apparaissent et des des mots qui sont plus compliqués pour eux le désarroi par exemple du chercher des synonymes la détresse et on n'est plus seulement sur le la peur on nuance l'inquiétude la rancœur qui apparaît aussi les la souffrance l'amour la confiance la complicité tous ces tous ces ces sentiments qui apparaissent dans cette dans cette partie et donc je je travaille sur sur la construction l'élaboration de ma fiche et je je reviens je reviens à mon sujet numéro un parce que là je peux commencer à le à le traiter l'idée du bonheur et du malheur que j'avais laissé en suspens parce que je m'étais intéressée juste à la méthodologie de l'introduction je peux reprendre ce sujet parce que maintenant j'ai davantage d'idées à avancer je peux les enrichir évidemment la question du du mensonge qui permet de fuir la spirale du mensonge donc dans cette partie les chapitres 15 17 les portraits donc du singulier au collectif parce que je vais avoir des portraits qui vont être ben voilà évidemment le narrateur un pénac mais aussi ben la mère le père le et des types il y a les mères par exemple les mères types il y a les mères il y a l'élève externe et l'élève interne les professeurs sauveurs tout ce collectif qui constitue des portraits l'école au cinéma ben le chapitre 19 et ça me permet de reparler de ce qu'on a fait dans la séquence précédente et ce que signifie la lecture et sa signification alors évidemment là ça m'intéresse aussi de leur dire attention cette partie de ma séquence elle est particulièrement importante parce que je vais m'enverrir aussi dans ma prochaine séquence sur Balzac et la petite aïe chinoise que signifie la lecture qu'est-ce que ça représente et là je suis sur l'idée évidemment d'espace de liberté de planche de salut et de bonheur absolu donc j'avance un petit peu un petit peu vite pour ensuite répondre à vos à vos questions donc le la partie 3 je je travaille sur ces différentes notions donc de la réflexion sur la langue le sens des mots donc c'est les pronoms ici les pronoms adverbiaux le en le ce qu'il signifie la question de la de la pédagogie qui apparaît qui est très détaillée dans cette dans cette partie les les difficultés à affronter la pédagogie différenciée la pédagogie rétrograde l'exercice de la dictée les bienfaits les méfaits de la dictée c'est cette partie sur laquelle il revient là-dessus et puis évidemment ça donne lieu à des à des des conversations qui sont plaisantes parce qu'eux-mêmes ont des souvenirs de la dictée qui parfois sont très très douloureux pour certains donc la découverte de la langue apprendre par cœur qu'est-ce que ça signifie puis c'est intéressant aussi de parler avec eux de tous ces de tous ces sujets parce que ce sont eux-mêmes des élèves ils ont aussi leur 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 point de vue sur la sur la question et ça les ça les généralement ils aiment ils aiment dire ça la note évidemment est-ce qu'il faut noter ah bon toute cette deuxième cette troisième partie autour de ces sujets met beaucoup de travaux de de l'oral à l'oral surtout la question là sur la sur la pédagogie on revient encore à la question du du temps que j'avais déjà abordé dans la première partie on a aussi Pénac le professeur qui apparaît et le le rapport à l'autre ça c'est la toute la partie où il est question par exemple de faire l'appel le professeur qui fait l'appel celui qui appelle mais le professeur qui s'intéresse à ses élèves et qui les connaît et qui les appelle par leur prénom donc le professeur et là il y a quelque chose qui qui apparaît pour la première fois et qui est très important c'est le dialogue que Pénac entretient avec lui-même l'enfant et l'adulte et la réflexion qu'il se fait qu'il fait au propos de de ce qu'il était de sa vision d'adulte sur le cancre et de ce qu'il était lui et la tonalité du texte qu'on avait déjà abordé dans la première partie ce qui est quand même quand même drôle et on fait le point j'ai choisi un certain nombre d'adjectifs que j'ai trouvé dans des articles concernant chagrin d'école que je leur soumets je leur donne ces adjectifs et ils et ils me disent s'ils sont d'accord je veux donc il y a par exemple il y a drôle il y a insolent j'ai trouvé insolent j'ai trouvé malicieux j'ai trouvé mélancolique et je leur demande à la suite de la lecture de ces parties qu'en pensent-ils est-ce que c'est un texte qui le serait mélancolique et pourquoi et donc on fait je dialogue avec les élèves autour de ce de cette de cette question alors je vais aller là je vous ai dit que la la dernière les parties 4, 5 et 6 vous voyez j'ai beau j'aborde beaucoup moins de questions je travaille à partir de enfin à partir des sujets des thèmes sur les les thèmes principaux du texte en travaux de groupe donc la solitude l'exclusion la pauvreté la langue et j'essaie donc je répète la solitude l'exclusion la pauvreté la langue et j'essaie de leur demander de mettre ces thèmes en relation avec le thème de l'éducation donc ils doivent faire comme un oui un travail de groupe où à travers le texte ils vont traiter ils vont parler de ces sujets ils vont traiter ces sujets comment est-ce que la solitude l'exclusion la pauvreté sont traités dans cette partie et après il peut y avoir une restitution qui va être une production écrite collective ou une production orale là entière liberté du choix de la de la production mais l'important étant qu'il trouve le rapport avec l'éducation et on a du coup on parle aussi de on essaie de deviner des sujets d'essai en relation avec l'école qu'est-ce qui pourrait tomber le jour du bac concernant seulement chagrin d'école on est en train de parler que de chagrin d'école donc en ce qui concerne ensuite la structure du texte la forme du texte je leur pose la question que remarque-t-il sur la longueur des parties ils arrivent rapidement à la conclusion que nous nous laissons enfin Daniel Pénac pardon laisse de plus en plus face à la réflexion ce qui au début était très anecdotique et qui leur plaisait dans la lecture c'est pour ça que je les ai laissés un petit peu tout seuls lire et tout bon ça ça leur plaît toutes les petites anecdotes autour de ce qui lui arrivait quand il était élève de ce qu'il pensait bon toutes les anecdotes ça leur plaît après quand on pense à entrer dans la partie de plus de réflexion et presque d'essai ça devient plus compliqué et du coup la question du genre elle se pose à nouveau on a un texte autobiographique certes mais là on glisse vers carrément un texte de réflexion qui par certains passages s'apparente à un essai donc la question du genre elle revient maintenant bon je pense pas qu'on ait ce genre de sujet au bac mais bon c'est quand même important de les faire travailler là-dessus là la partie 5 je vais vite je suis désolée parce que je vois que le temps le temps tourne le temps passe pardon donc la partie 5 une lecture balisée alors je leur demanderai dans la partie 5 j'ai perdu mon livre dans la partie 5 ce que je leur demande de faire c'est vraiment de alors là il faut qu'ils la lisent mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde dans cette dans cette partie qu'est-ce qu'elle est là aussi quels sont les les éléments absolument indispensables mais ils la lisent en entier et je reviens je rappelle qu'ils ont continué à mettre un titre à chacune des parties par exemple le premier de la partie 5 c'est la rencontre avec Maximilien je ne sais pas le 4 c'est il faut être jeune le 6 c'est la société de consommation bon je n'ai pas cessé de leur dire de mettre des titres au chapitre pour se retrouver dans la lecture et apparition d'un nouveau thème la violence la violence avec ce personnage de de Maximilien et on arrive à la question de la violence sur les causes de la violence pourquoi est-ce qu'ils sont violents donc la société de consommation les marques l'importance donnée à l'apparence et les conséquences la stigmatisation du cancre des délinquants et là je pense parce que je ne l'ai pas encore fait mais bon je pense que je vais faire un petit débat là sur la violence sur la violence à partir de cela les causes les conséquences et un débat un vrai débat enfin un vrai débat tous les débats qu'on fait en place sont de vrais débats mais là aussi un débat avec chacun une position à défendre pas forcément celle qui est à l'heure mais ils ont des positions à défendre avec un modérateur enfin j'organise un vrai débat et la 6 ensuite la dernière donc ce qui veut dire alors là je fais la lecture intégrale avec eux la lecture de cette de cette partie lecture accompagnée et je donc la place de la réflexion dans ce texte bon du côté des bons alors les élèves friandises les professeurs sauveurs j'en profite pour leur faire lire la lettre de Camus à son maître et la réponse de celui-ci bon après l'histoire de l'éducation on en avait déjà parlé dans la séquence précédente donc on voit des choses qu'on avait déjà vues les enfants instrumentalisés l'enfant pliant et puis l'excipite aimé qui sauve tout finalement c'est l'amour qui qui sauve tout et et voilà alors donc je suis allée vraiment là très très vite pour pour la fin je suis désolée pour pouvoir avancer sur cette sur ce texte alors je là là je vais aller deux minutes mais donc le pour d'ICJ Balzac et la petite tailleuse chinoise alors je sais que certains professeurs préfèrent commencer par ce texte c'est tout à fait non seulement possible mais respectable bien entendu c'est une histoire finalement plus une histoire ils peuvent trouver que vous pouvez trouver que c'est plus facile de commencer par Balzac et la petite tailleuse chinoise c'est vrai alors moi comme je pense que c'est plus difficile peut-être sauf le début de Daniel Penac mais ensuite c'est difficile quand même toute la partie là il y a une partie qui sont quand même pas simples je préfère commencer par le compliqué et terminer par le plus simple mais ça c'est tout à fait personnel alors comme il y a un film de Balzac et la petite tailleuse chinoise que de toute façon ils vont le voir moi je mets du film au livre ou inversement là aussi ça peut paraître un petit peu étrange de faire regarder le film avant de lire le livre parfois je l'ai fait je ne dis pas que je vais le faire je ne sais pas je suis encore en train d'y réfléchir avec ce texte mais bon en plus c'est un là pour le coup étant donné que c'est l'auteur lui-même qui a réalisé ce film on a quand même un sauf à quelques petits détails près qui sont vraiment minimes on a vraiment une adaptation fidèle au livre ça peut aider on peut faire aussi la différence entre les petits et les grands lecteurs les petits lecteurs ils peuvent s'aider du film au fur et à mesure qu'ils lisent et comme ça ça permet de mieux comprendre les grands lecteurs ils font comme ils veulent un petit peu au goût de chacun mais de toute façon le film ils vont le voir donc je trouve que de mener en parallèle le film et le livre bon c'est pas si mal et alors là vraiment bon alors là quelque chose d'extrêmement classique bon le contexte spatio-temporel les personnages la narration les thèmes je ne je ne vais pas détailler mais bon quelque chose de très très peu original vraiment là je ne fais pas du tout dans l'originalité les personnages avec évidemment le narrateur l'uo le chef la petite tarieuse pardon évidemment le chef du village je leur demande par exemple de choisir eux-mêmes comme ils auront fait la lecture du texte parce que oui là je vais leur demander de le lire seul sauf évidemment comme pour Pénac commencer avec eux bien entendu avec cette scène du violon qui est très qu'il faut absolument lire et analyser parce qu'elle est réglatrice d'un grand nombre d'éléments qui vont ensuite apparaître dans le texte les personnages je leur demande de choisir eux-mêmes dans le texte dans l'ensemble du texte quels sont les passages concernant les personnages qui sont incontournables par exemple il faut absolument qu'ils retombent sur les portraits de la petite aïeuse celui du début et celui de la fin pour bien voir l'évolution même si on a beaucoup de de critiques on choisit de parler de romans d'apprentissage moi je trouve que c'est tout à fait enfin c'est pas que ce soit pas un roman d'apprentissage pour la petite aïeuse chinoise mais ça me gêne un peu mais bon ça c'est une autre chose donc bon ils doivent tomber sur les personnages sur les portraits c'est pareil dans la narration quels sont les passages incontournables et alors là on s'arrête sur certains textes que l'on va étudier et d'aim évidemment qui reviennent la question vient de la de la lecture et puis ici la question de plus de l'éducation de la rééducation donc dans un dans un des textes on a l'éducation dans l'autre on a la la rééducation et et puis ce n'est qu'après que je vais enfin déjà si vous voulez quand je suis dans cette séquence je suis déjà en train de penser à des sujets croisés entre les deux les deux à la lecture mais aussi certains sujets qui tourneraient autour des sentiments des personnages le mensonge bon la beauté de la langue alors là aussi il y a des sujets qui ne sont pas en relation avec l'éducation mais comme je vous l'ai dit et vous le savez puisque vous vous avez vous avez vu les sujets qui sont tombés les autres années parfois le sujet même des textes ne tombent pas à laisser donc donc voilà je suis désolée je suis allée très très vite là à la fin donc je m'en excuse parce que j'espère que c'est pas à cause de moi que la connexion a été si mauvaise parce que si vous m'avez entendu voilà oui oui tu veux que je reprenne la parole pour moi oui 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 alors Laurence écoute bien évidemment ce petit ce petit ces petites difficultés techniques nous ont fait perdre un peu de temps en attendant vraiment je pense et ça se voit dans les messages qui apparaissent tu as fait un exposé d'une extrême qualité et qui je pense va être fort utile pour tous les collègues qui ont pu le suivre et on espère bien évidemment réitérer ce format webinaire très bientôt et peut-être qu'à ce moment-là on pourra passer un peu plus de temps sur certains aspects de d'ICJ je me permets au milieu de tous ces remerciements qui défilent de t'adresser quelques questions que j'ai pu relever de la part des collègues bien sûr alors il y a eu tout un débat sur le chat effectivement sur Quid de commencer par d'ICJ ou par Pénac tu as répondu à cette question effectivement ça a été quelque chose qui a animé le chat pendant un petit moment une enseignante à plusieurs reprises nous a fait part de son utilisation des cartes mentales notamment pour accompagner la lecture de Pénac alors une question est-ce que toi c'est un outil que tu utilises la carte mentale est-ce que tu auras un exemple concret notamment au regard de ces deux œuvres alors oui je pratique aussi la carte mentale mais je ne sur ces deux œuvres là je n'ai pas je n'en ai pas demandé ni proposé mais c'est une excellente une excellente idée la carte mentale est fort utile aux élèves au moment des révisions c'est tout à fait intéressant comme outil bien entendu bien entendu là je ne l'ai pas mis mais évidemment la carte mentale la carte heuristique c'est ça permet de synthétiser c'est très visible en plus bon après il y a des programmes pour les faire ils aiment bien donc je les ai travaillés sur d'autres textes mais c'est vrai que pas sur ceux-ci et c'est une une excellente une excellente idée que je reprendrai merci écoutez et je remercie aussi par la même occasion tous les collègues qui ont partagé aussi de leurs ressources pendant le pendant ta présentation que ce soit sur PENAC ou d'ICJ merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments une autre question que j'ai relevée alors c'est une question là une précision quand j'ai évoqué le mensonge dans l'oeuvre de PENAC certains collègues avaient besoin de raconter ça à des chapitres il semblerait que c'était bien les chapitres 15 16 et 17 qui traitaient ces thématiques est-ce que tu peux nous donner cette précision alors attends je reprends oui parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait dans mon texte c'est justement de numéroter ces chapitres ces chapitres donc en fait on pourra faire remonter l'information plus tard c'est voilà quand ils mentent quand ils doivent inventer ou les élèves mentent quand ils doivent inventer des prétextes parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir d'accord donc ça je suis en train de regarder rapidement mes feuilles pour pouvoir répondre mais je ne retrouve pas la question du mensonge ah oui la question du mensonge oui c'est ça chapitre 15 16 17 c'est dans la partie 2 d'accord chapitre 15 17 partie 2 c'est drôle parce que c'est le mensonge des élèves mais aussi les parents qui inventent et qui mentent pour couvrir leurs enfants maintenant je me souviens de ça effectivement oui alors dernière remarque qui n'est pas liée à ta présentation Laurence certains collègues me demandaient mais est-ce qu'il existe une coordination des professeurs Bachibach à l'échelle de l'ensemble du territoire alors à ma connaissance non je sais que par expérience dans certaines communautés autonomes notamment ici en Catalogne où je suis basé moi-même je sais qu'il existe des Moodle et des groupes Whatsapp qui regroupent les professeurs de Bachibach c'est une excellente idée je pense que chacun peut le faire à son échelle dans sa communauté ensuite je vais rejouer vos contacts entre collègues d'une communauté à l'autre pour essayer d'agrandir ce cercle me paraît une excellente idée Laurence je ne sais pas si toi dans ton expérience tu as un commentaire à faire à ce sujet bien entendu nous avons grâce à des formations qui sont qui sont proposées et qui sont fort intéressantes nous avons l'occasion de nous de nous retrouver et d'échanger et évidemment au fur et à mesure des années il y a des groupes qui se constituent de nouveaux professeurs qui arrivent j'ai vu beaucoup de noms apparaître de personnes que j'embrasse parce que je les connais et que là je ne les vois pas mais bon je les ai devant moi donc je suis contente de partager avec eux et c'est vrai qu'à l'occasion de formation la formation en soi est toujours intéressante et ensuite c'est un moment d'échange donc il faut en profiter effectivement pour échanger au maximum après on est tous pris on est la tête dans le guidon et parfois on avance comme on peut on le sait les professeurs de Batchivac travaillent beaucoup s'investissent énormément et c'est sûr que si derrière il n'y avait pas cette envie de partager ces textes et de partager avec les élèves ben voilà il n'existerait plus le Batchivac mais il existe parce que derrière il y a des personnes formidables qui font un travail exceptionnel franchement je suis pour en connaître un grand nombre et j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de rencontrer des collègues de Castilla à la Mancha et je me suis rendu compte que voilà que c'est la même chose dans d'autres communautés je suis certaine là que que derrière voilà vous êtes tous complètement impliqués dans votre dans ce que vous faites et partagez bien entendu que c'est intéressant merci Laurence écoutez je suis absolument d'accord avec toi je remercie vraiment toute la communauté éducative enseignant et autorité éducative de soutenir ce programme et on connaît l'investissement que ça représente à tous les niveaux la question qui brûle les lèvres de tout le monde c'est à quand la deuxième séance je vous promets qu'on y travaille j'espère pouvoir vous communiquer cette information le plus tôt possible on y travaille on y travaille on y travaille je vous remercie infiniment d'avoir été si nombreux à suivre ce webinaire je remercie chaleureusement Laurence merci beaucoup qui après cette journée de cours en ligne aujourd'hui a pu animer cette séance et je pense qu'elle sera utile pour beaucoup d'entre nous voilà je pense qu'il est temps de se quitter mille merci j'ai plein de prénoms aussi passés je suis tellement content d'avoir de vos nouvelles prenez soin de vous restez chez vous oui surtout beaucoup de courage beaucoup de courage et de patience et on se retrouvera tous très bientôt j'espère bonne soirée au revoir à tous merci beaucoup au revoir j'espère que j'espère j'espère que j'espère